bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala siyidina mohammed sallallahu alayhi wassalam exercice numéro 2 sur le cours du repère du plan niveau 3e année collégien au royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 OIJ est un repère orthonormé du plan soit la figure suivante déterminer les coordonnées des points E F G M N H et K voilà je vais zoomer cette figure pour que vous voyez bien ces points allez-y prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez me dire quelles sont les coordonnées de chacun de ces points je vais vous montrer une autre figure plus nette cette figure est plus nette allez-y vous allez me dire quelles sont les coordonnées de ce premier point E oui son abscisse c'est 5 et son ordonnée c'est 2 donc je vais demander à ma tablette électronique de me dire quelles sont les coordonnées de ce point regarde il a fait apparaître les deux coordonnées ça c'est l'abscisse ça c'est l'ordonnée vous voyez donc les coordonnées du point E sont 5 et 2 maintenant passons au point F donc je vais d'abord écrire les coordonnées du point E qui sont 5 et 2 maintenant pour le point F quel est l'abscisse du point F ? oui c'est son projeté orthogonal sur l'axe des abscisses c'est-à-dire ce numéro 5 et le projeté de F sur l'axe des ordonnées donne l'ordonnée du point F c'est moins 4 donc je vais demander ça à ma tablette électronique il va me montrer ses coordonnées vous voyez 5 et moins 4 donc je vais écrire ça passons au point G dites-moi les coordonnées du point G oui son abscisse c'est moins 5 et son ordonnée c'est 2 ma calculatrice me donne exactement ces deux résultats donc je vais écrire ça moins 5 et 2 passons maintenant au point M qu'ils sont les coordonnées du point M d'abord son abscisse l'abscisse du point M c'est son projeté orthogonal sur l'axe des abscisses c'est-à-dire ce point là qui coïncide avec 0 donc l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée bien sûr c'est 5 je demande des coordonnées à ma tablette électronique regardez il fait apparaître 0 et 5 en vert voilà maintenant passons au point N quelles sont les coordonnées du point N ? oui sont 0 et moins 2 je demande ça à ma tablette électronique voilà il fait apparaître les coordonnées qui sont 0 et moins 2 je vais écrire ça 0 moins 2 maintenant les coordonnées du point K donnez-moi les coordonnées du point K d'abord son abscisse c'est son projeté orthogonal sur l'axe des abscisses qui coïncide exactement avec ce point voilà qui est associé à 3 donc l'abscisse est 3 et son ordonnée oui le projeté orthogonal de K sur l'axe des ordonnées c'est ce point O qui coïncide avec 0 donc quelles sont les coordonnées du point K ? oui ils sont 3 et 0 regarde si je demande ça à ma calculatrice ou bien ma tablette électronique il va me donner ces deux résultats 3 et 0 je vais écrire ça 3 et 0 maintenant le point qui me reste H quelles sont les coordonnées du point H ? oui l'abscisse c'est moins 7 et l'ordonnée c'est 0 donc je vais écrire moins 7 0 et si je veux faire apparaître les coordonnées directement on peut poser la main ici je vais voir et je demande à ma calculatrice ou bien à ma tablette de faire apparaître de faire apparaître les coordonnées j'essaie encore voilà je vais répéter ça oui voilà et je demande de montrer les coordonnées voilà maintenant il va montrer les coordonnées regarde ici les coordonnées sont 5 et moins 4 vous voyez ce travail la tablette électronique le fait automatiquement passe par exemple au point E et je demande les coordonnées ou bien je demande à ma tablette électronique d'écrire les coordonnées je le fais encore une fois voilà et je vais faire apparaître les coordonnées qui sont 5 et 2 je vais écrire maintenant la réponse voici notre réponse d'après cette figure on a E de coordonnées 5 et 2 F de coordonnées 5 et moins 4 G de coordonnées moins 5 et 2 M de coordonnées 0 et 5 N de coordonnées 0 moins 2 K de coordonnées 3 et 0 et finalement H de coordonnées moins 7 0 cette séance est terminée elle a été préparée par le professeur Latifif II du collège Borsi d'Etoun Marrakech au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz